Musique Oh Jean-Pierre, de plus en plus fort ! Vous voilez accueilli en musique à présent. Avouez qu'en arrivant à Dinant, vous vous en doutiez un peu, non ? J'en étais sûr. J'étais sûr que j'allais ici à Dinant être accueilli par un saxophoniste, mais je ne sais pas pourquoi. C'est la ville où le saxophone est né. Ah bon, pourquoi ? Adolphe Sax est né ici en 1814 et a déposé son brevet en 1846. Mais il y avait un monsieur, Adolphe Sax, d'Ivoire. Je vais à la Citadelle, c'est loin d'ici ? C'est à deux pas, je vous emmène. Ah bah oui, ils sont comme cela les dinantais. Eux qui vous font découvrir, Jean-Pierre, leur merveilleuse cité qui s'étend entre Meuse et Promontoire Rocheux. La balade n'est-elle pas magnifique sur ce pont qui mène à la Collégiale ? Et savez-vous comment s'appelle le pont ? Charles de Gaulle, du nom du jeune officier qu'il était durant la Première Guerre et qui fut blessé en tentant de défendre la position. Et qui y a-t-il tout là-haut ? La Citadelle où vous attend la pétillante Julie. La Citadelle fut durant les deux guerres le théâtre d'événements extrêmement douloureux pour la population locale. Vous voilà bientôt à 100 mètres au-dessus du niveau de la Meuse. C'est à couper le souffle, non Jean-Pierre ? Bonjour Jean-Pierre, bienvenue à la Citadelle. Bonjour Julie, bonjour. Écoutez, on va aller se mettre sur un beau petit point de vue. Ah oui, là c'est beau, là bas plus loin. C'est absolument magnifique. Qu'est-ce que c'est beau tout ça, c'est magnifique. Oui, en plus vous avez le soleil aujourd'hui. Oui, on a d'avènement. C'est vraiment le bon jour. Ah oui, c'est très très bon jour, mais bonjour très. Alors ça c'est la Meuse. Voilà, la Meuse ici, vous avez le pont juste ici en dessous. Voilà. Ah, quelle beauté, mais vraiment. Alors ça c'est incroyable. La Citadelle, elle date dix ans vraiment avant l'indépendance belge. Donc c'est une citadelle d'époque hollandaise de 1820 et elle est construite vraiment pour défendre le pont, qu'on voit juste ici. C'est ça l'objectif. Voilà, défendre le pont qui était un moyen vraiment de passage entre Paris et Cologne à l'époque, donc vraiment primordial. Et durant la guerre de 14, Jean-Pierre, vos compatriotes du 33e régiment ont payé un lourd tribut en ce lieu en venant à notre secours. Et alors, c'est pendant la guerre de 14-18 qu'elle a vraiment eu sa grande utilité ou déjà avant ? Alors avant, pas spécialement parce qu'on est après les grandes batailles de Napoléon, mais 14, elle va finalement jouer un rôle de par l'endroit où elle est, puisque les Allemands vont prendre la Citadelle le 15 août 1914. À ce moment-là, les Allemands sont ici et à un moment, un groupe de soldats français arrive ici, mais juste en dessous de nos pieds dans la galerie de défense et va s'en suivre un combat un peu au corps à corps, à la baïonnette ici dans la galerie. D'où l'importance aujourd'hui de la Citadelle et de la ville de Dinan pour 14-18, puisque c'est vraiment une ville martyr à ce niveau-là. Vous aurez constaté, Jean-Pierre, que la Citadelle fait actuellement peau neuve pour commémorer dès le printemps prochain le centenaire des événements tragiques qui s'y sont déroulés. Mais qu'est-ce que les Français venaient faire là ? Alors notre armée, elle n'est pas très ancienne. On est en 1914, l'indépendance est 1830. Et donc l'armée française, la frontière n'est pas loin, va venir prendre la défense ici de la Meuse jusqu'à Namur. C'est pour ça que ce sont des soldats français et allemands qui vont se battre ici à Dinan. Ah d'accord, c'est ici que ça se passe en fait une bataille qui est terrifiante en fait dans l'histoire. On va dire une grosse semaine, oui. On a plus d'un millier de victimes dans les deux camps à ce niveau-là. Et dans la ville en elle-même, les Dinantais seront fort marqués puisqu'il y a un dixième de la population, plus ou moins 674 civils qui vont être fusillés par les Allemands. Et 800 maisons, 674. Oh là 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 ! Voilà, donc un dixième de la population, c'est quand même énorme. Et vous avez toute la ville ici en 14, le 23 août, il faut s'imaginer qu'il y ait un feu puisque les Allemands mettent le feu à toutes ces maisons avant de partir. Ah d'accord. Écoutez, je vous remercie beaucoup Julie, c'était formidable de vous rencontrer. Vous m'avez appris plein, plein, plein de choses que je ne connaissais pas. Je vois là des pauvres gens qui essaient de monter à pied eux. Oui hein, vous avez le choix, 408 marches. Combien ? 408. Alors d'accord, je vais prendre le téléphérique, finalement c'est plus raisonnable. Je vous accompagne quand même jusqu'au téléphérique. Ah bah alors vous voyez. Sur ce coup-là, bien joué Jean-Pierre. Vous avez échappé aux 408 marches mais vous ne vous en tirerez pas comme ça. Connaissez-vous les draisines de la Molinier ? Non ? Eh bien Paul va vous les faire découvrir. Qu'est-ce que c'est qu'une draisine ? Eh bien c'est un engin à pédale, comme vous voyez, qui vous permet de circuler sur une ancienne voie de chemin de fer. Ah c'est une ancienne vraie voie de chemin de fer ? Exactement. Comment l'idée vous est venue d'installer ce truc-là ? Parce que c'est une idée géniale. Mais c'est-à-dire que comme la voie était inutilisée. Oui. J'ai pensé tiens on devrait essayer d'utiliser des draisines que j'avais vues dans un film de Buster Keaton, le mécanisme de la Générale. Ah oui d'accord, c'est ça qui vous a donné l'idée. Idée d'autant plus géniale Jean-Pierre que la draisine traverse quelques-uns des plus beaux villages de Wallonie, dont ce soit. Combien vous avez récupéré ? Combien de kilomètres ? Alors maintenant nous avons 7 kilomètres, c'est-à-dire nous avons deux tronçons. Un tronçon de 3 kilomètres et un tronçon de 4 kilomètres. Et ceci c'est le tronçon de 3 kilomètres. C'est déjà pas mal de 3 kilomètres à pédaler. Bien sûr, bien sûr. Alors déjà en roue libre Jean-Pierre ? Attention, des fans Jean-Pierre, oui. Même ici, en pleine forêt. Bonjour, bonjour. C'est délicieux, vraiment. La Belgique c'est un plat pays. Oui. Ce qui fait que quand on a une petite commune, comme celle que nous allons voir maintenant, nous appelons ça la montagne. Et quand on vient à cette période, par exemple maintenant, il y a énormément de champignons. Nous avons des cèpes de Bordeaux, des Lépiotes. Des cèpes de Wallonie, pas de Bordeaux. Oui d'accord. Nous on les appelle le cèpe de Bordeaux. C'est un plaisir. Bon, vous nous aviez habitués à mieux Jean-Pierre, mais mettons cela sur le compte de la Dresine. Et là alors, on va vers, on va vers Dinant par là. Oui, nous arrivons d'abord à un partenaire qui s'appelle Fallin. Ça c'est un autre des plus beaux villages de Wallonie, non ? Un des plus beaux villages de Wallonie, ici un kilomètre plus bas. Écoutez, cher monsieur, moi j'ai été absolument charmé de cette visite. Je trouve que c'est totalement original, vraiment. C'est une distraction magnifique parce qu'on est à la fois en pleine nature, on voit des très beaux villages. C'est tout à fait sympathique. Et moi je vais aller maintenant manger des cooks. Vous connaissez monsieur Jacob ? Oui, oui, très bien. Ah bah nous allons le voir. Ah bah oui Jean-Pierre, qui dit Dinant dit cook. Une cook dont l'atelier Jacob perpétue cette institution depuis 4 générations. Ici pratiquement rien n'a changé depuis un siècle et demi. Et chaque geste est accompli comme autrefois. Le roi de la cook que vous allez rencontrer, Jean-Pierre, se prénomme Benoît. Il est l'héritier d'en savoir que sa famille détient depuis 1860. Ah, et voilà. Bonjour. Oh, je suis vraiment heureux de vous rencontrer. Parce que vous allez m'apprendre plein de choses alors. Ah oui j'espère, oui. Ah bah oui, je connais rien du tout alors là, à ce que c'est que ça. La cook, à on dit. Donc la cook d'Odinance, c'est uniquement du miel et de la farine. Rien d'autre. Rien d'autre. Bah comment ça tient ? Et ça tient parce que c'est une pâte consistante, mais c'est une pâte morte. Et là, on va l'étaler et on va la découper pour lui donner la forme qui va rentrer dans le moule. Parce que ça, c'est sculpté à la main. Ça c'est sculpté, c'est l'air de la gravure, c'est sculpté à l'envers. C'est incroyable de moins beau, hein ? Qu'est-ce que c'est beau. C'est une oeuvre d'art, ça. Si on veut, hein ? Attention Jean-Pierre, car Benoît est sur le point de vous révéler un secret de la plus haute importance. Le mot cook, c'est une blague, c'est une plaisanterie. C'est pas une cook. C'est pas une cook suisse, c'est pas une cook danoise. C'est pas une viennoiserie, c'est une confiserie. On casse des petits morceaux et on suce comme un bonbon. On ne se sert pas des dents pour manger la cook de Dinan. Mais c'est la même précision, le même détail. Ah, les mecs ont du talent. Attendez Jean-Pierre, vous allez comprendre pourquoi la cook de Dinan se suce, mais ne se croque pas. Ah bah oui, c'est du solide Jean-Pierre. Ah oui ? Et alors là maintenant, qu'est-ce que vous en faites ? Comment je fais pour la voir dans la bouche ? Je vais pas me croquer là-dedans. Alors on va casser un morceau. Ah bah je vais le manger, moi c'est de ça qui m'intéresse. Hop, voilà. Vous laissez sucer une heure ou deux, ça vous permet de ne plus fumer, comme ça. C'est un truc, hein. Je vous en achetais, alors, pour pouvoir arrêter de fumer. J'ai l'air de flagorner, alors ça m'énerve un peu de dire ça. Mais tous les jours, je découvre un nouvel artisan qui se tient riureusement à la tradition. Je visite des trucs qui sont absolument incroyables. Je suis émerveillé. Je vous remercie infiniment, monsieur Jacob. Vous allez partir avec ça, vous ? Ah bah vous pouvez, vous pouvez partir. C'est vrai, vous, vous offrez ? Et casser les petits morceaux. Plus fumé. Très à la porte. Merci. Allez. À dans une semaine, Jean-Pierre. Quand vous aurez fini de sucer votre cook ? Je vous dömer. Je vous écoute. Je vous remercie. J'en ai.